Chapitre 5. Hey, ça va vite. Jacob, veillez sur toi. Mais on sait pas, peut-être que Jacob, il est encore vivant. T'as tiré dessus. Peut-être que c'était un loup-garou. Ou une marde. En tout cas, c'est là. Je suis parti sur l'effet que c'est un loup-garou. Je t'ai pris ça. Mais elle aussi a été mordue. Pourquoi elle a ri ? Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout était flou. Comment tu te sens ? Ça va. Je m'en remettrai. Grâce à toi. Non, non. J'ai juste essayé de t'aider. C'est Kathleen et Ryan qui ont tout fait. T'es avec moi. Ça m'aide. Ok. Je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... euh... Ah, ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste au cas où. Enfin ? Il s'est passé quoi avec les lampes ? J'en sais rien. Ça va mieux ? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio ? La ligne est coupée. Je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Quelqu'un d'autre a entendu ça ? Chut ! Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Restez là. Je vais voir. On se débrouillera mais... Sois prudente. Faites gaffe. ... C'est tout ? Il va pas mettre une carte, là. J'appuie sur X moi. C'est bon. C'est bien angoissant. C'est encore un gun sur l'épaule, je sais pas. Ça c'était l'escalier qui était bloqué, j'ai pogné les bagages, je n'ai jamais pu rien voir. Ah, shit, man. Faites attention vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'elle se dit ? Les illusions sont trompeuses. C'est bon. Sengli, peut-être qu'il n'y a pas d'autre. 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 « Attends longtemps avant de relâcher. » Il n'y a pas d'autre. 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 Il y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y est pas d'autre. C'est jamais écrit. Tu as des choix. En petites lettres, ce n'est jamais écrit. comme quoi il allait courir comme un épais dans le bois à minuit genre pour vrai ça je suis désolé c'est pas correct c'est comique j'aurais pu ne pas pitcher de la terre aux farmers alors là plus qu'on regarde les intentions des farmers genre des chasseurs je commence à me dire qu'ils sont un peu neutre là dedans je pense qu'ils se foutent des jeunes genre peut-être que même ils nous utilisent comme appât pour les genres de créatures genre fait qu'on meurt ou qu'on meurt pas je pense qu'ils s'en foutent mais quand ils ont ramassé Nick je pense que le but c'est que peut-être qu'il est infecté pis il va se transformer en cette affaire là fait qu'ils se sont dit on va le pogner pis on va l'égorger mais là vu qu'on jouait avec c'était qui déjà le nom avec Ryan ok vu qu'on avait Ryan pis le gun j'ai tiré sur le gars il était en train de partir avec mon ami pis après il arrive qu'on est dans un piège pis tout je me suis dit j'y lance de la terre en face le gars il va pas mourir je me sauve je me sauve tu aurais pu ne pas tirer sur la cible que tu vois pas alors troisièmement le gars il revient vers le feu de camp plutôt que de dire il voit ses amis au loin le feu de camp il dit hey les gars les gars c'est clairement le bout il shake les arbustes ils shake genre c'est vraiment de la crosse le jeu il crosse genre il pourrait arriver hey au scout tout ça genre je me suis fait courir après tu sais il voit ses amis au loin non le gars il décide genre d'approcher le feu de camp dans les buissons comme ça il dit pas un mot le crosseur le crosseur il voulait pas ben là mais là il voulait pas crier pour attirer le farmer il a un feu de camp pis ils nous ont spoté depuis le début je suis sûr je suis sûr qu'ils nous ont spoté depuis le début au feu de camp pis ils nous utilisent comme une forme d'appât c'est un moment de panique ben non mais là je sais pas à un moment donné je me dis je vais tirer avec cette gun là peut-être que t'as parce que t'as pas appuyé sur X pour appeler Jacob hey peut-être je sais pas le jeu te crosse quelqu'un a donné son accord non pas du tout mais je suis sûr que comme un con il voulait faire il voulait faire part non il vient de courir dans le bois non je sais pas la cette bout là avec Jacob c'est un peu c'est un peu ordinaire je trouve c'est on dirait vraiment des trucs qui sont fait exprès pour 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 faire qu'est-ce qui m'est arrivé ta logique est pas compatible avec celle du jeu alors arrête de suivre ta logique ben non mais là les gars si j'essuie comment vous voulez que je joue comment vous voulez que je joue moi je veux jouer avec ma logique c'est juste ça que j'ai c'est ça l'intérêt de regarder ces gameplay là c'est que moi j'ai perdu Jacob dans mon gameplay pis on a toutes ri on était vraiment en mode on en revient pas vous autres vous allez peut-être regarder un gameplay de quelqu'un d'autre ou peut-être même jouer au jeu pis ça va jamais arriver moi si je t'ai pas je trouve ça drôle ça fait partie de l'expérience pis peut-être un jour on va leur faire le jeu dans un an pis on va prendre une autre une autre branche pis whatever je sais pas ça va finir que tout le monde va mourir ben pour vrai on est à moitié du jeu on a perdu un gars pis honnêtement c'était du caca les cartes ben oui non stress ben c'est ça quand tu sais qu'il était dans le buisson ben justement je savais pas pour ça j'ai tiré on va être poursuivi c'est quoi cette affaire là ouais t'as pas vraiment une tête de fan de science t'as dans un an qu'on va avoir les cartes de temps c'est sûr pas ici on va rien des beaux souvenirs non mais c'est-tu dans Until Dawn que des fois il y a des personnages qui meurent parce que tu fais des mauvaises décisions pis au milieu de jeu ils reviennent tout en tout cas je vais pas spoiler plus mais on ferait ces jeux à un moment donné je suis désolé mais cette conversation me fascine complètement comment ça pas ici pas ici au quand je fais ça chez moi et ici je tu joues au con et tu fais des blagues pourries je l'aurais pas dit comme ça mais ah ok bon peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues et tu t'es pris au jeu ouais et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le blasé et toi tu l'aimes bien Dylan le blasé franchement ouais enfin je sais pas trop mec c'est cool j'aime bien Dylan Dylan bon enchanté de 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 Dylan Dylan on en plus en fait c'est plutôt Ryan foutons le camp d'ici ouais je l'aime bien celui-là on sent qu'il réfléchit pourquoi tu protèges Nick si tu penses qu'il va se transformer en méchant j'en ai aucune idée je suis mon instinct de gars qui comment on pourrait dire ça je suis mon instinct de gars qui essaie de sauver tout le monde dans le sens que même si le gars est infecté qu'est-ce qu'on en sait finalement dans le sens que il y a des théories dans le chat comme quoi il y a du loup-garou ça fait du sens il y a une pleine lune on entend des loups en plus il y a un truc que je comprends pas depuis le début de jeu tu sais au début de jeu avant que le chapitre 1 commence le couple Max puis la fille je sais quoi le nom de la fille genre le policier il injecte un truc dans le cou on sait tu sais quoi genre j'en ai aucune idée tu sais comme ça oh le diable ah non ça c'est pas bon ça encore oh man fait chier 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 finalement c'était une bonne affaire de défoncer la porte peut-être pas peut-être que je perds du temps en faisant ça puis ça déclenche les les monstres qui nous poursuit ouais exactement jet pro genre ils te font croire que c'est ton allié finalement tu tu tournes c'est bon c'est un vieux truc là deux secondes ok ok on peut explorer la zone ah qu'est-ce que ça donne à la fin peut-être qu'à la fin le monde ne nous croit pas quand la police arrive on est comme en mode ah oui il y a des loups-garous il y a des monstres oh l'ermite parfait on s'en va dans le magasin les amis y'en a-t-il y'en a-t-il y'en a-t-il qui ont la référence c'est-tu ça l'ermite pour aller dans le magasin Isaac l'ermite peut-être que peut-être que si on explore plus peut-être qu'il y a d'autres cartes à date il y a deux cartes ici on va prendre une autre carte hum une autre carte une autre carte il y en a aussi encore qui ont la référence ok j'arrête on va vraiment rentrer je pense j'ai un feeling qu'ils vont peut-être me sauter d'en face c'est bon et puis tantôt je pense à Isaac avec les cartes ben j'avoue que depuis que je jouais à The Binding of Isaac je connais plus les cartes de tarot dans ma vie je connais rien aux tarots c'était presque HS ça avait pas servi depuis des années et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local et à tout remettre en état alors je suis désolé si c'est pas à ton goût mais je me suis vraiment donné du mal ok ok je vais allumer ça ok un de ces trucs pourrait nous être utile yeah les outils là oh non incroyable merci pour le ray ok bienvenue tout le monde alors ça porte jusqu'où oh elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp et aussi tu sais sur les radios des moniteurs et des gamins ça doit porter à environ deux kilomètres merci beaucoup pour le raid cal calaire 21 c'est beaucoup je te réapprécie tu sais tous ces trucs j'ai appris tout seul en bidouillant tous ces trucs techniques ça a jamais été mon rayon j'y connais rien dans le domaine bah si tu veux je peux t'expliquer un peu me donner un cours ouais c'est facile comme l'escalade alors ça marche prof en tout cas ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus et c'est à ça que c'est ce machin là on laisse le tout attrape aussi bah c'est censé amplifier le signal il a l'air un peu merdique je sais mais ça vaut le coup d'essayer alors on va pouvoir parler aux gens avec ce truc ouais enfin c'est pas c'est pas bidirectionnel donc en fait ouais on peut parler mais tout ce qu'on peut faire après c'est passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse c'est peu probable mais ouais enfin c'est déjà ça je suppose ouais bon qu'est-ce que je pourrais dire je sais pas faut que ça ait l'air urgent ok SOS salut alors comment ça va chez vous ici on a besoin d'aide on est des moniteurs du camp de vacances de Haked Squary et il y a eu un accident horrible une attaque terrible il se passe des trucs très 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 graves non vraiment on a besoin d'aide il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tire apparemment sur les ours mais aussi sur nous ce qui est pas très normal et on a des copains blessés et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants et du coup on sait pas trop quoi faire alors il raconte sa vie venez nous aider SOS ceci est une urgence particulièrement urgente alors venez vite et aidez-nous c'est une urgence c'était bien ou pas un essaim d'ours ouais c'est pas un essaim ben ils étaient plusieurs mais oh j'allustre ok bon ben on va essayer de passer en mode réception pour voir si on un essaim d'abelle je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek ok ok d'accord laissez-moi vous dire ça bourdonne un essaim d'abeilles ça lui z'aime ça va bien oh shit man nous as-tu vus viens voir moi je bloquerai un port je sais pas il y a des enfants quoi ? il a parlé du chalet je sais pas attends les chansons oh putain ils parlent de nous merde merde c'est quoi ce délire putain comment parce qu'on vient de leur dire sur cette putain de radio merde c'est un seul but ils savent où on est putain ils savent déjà que vous êtes là ils paniquent là faut qu'on reste calme ok on va aller chercher Kathleen et les autres d'accord d'accord ouais d'accord c'est-tu moi qui est fou ils savent qu'il y a des gens oh shit man pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors l'affaire qui fait plus de sens on est Saint-Dours qu'est-ce qu'il y a des gens qui font des sous-titres ? ahah qu'est-ce qu'il y a des gens qui font des sous-titres ? c'est le temps de tirer là c'est le temps de tirer là tu t'es pratiqué sur Jacob c'est le temps de tirer maintenant mon homme On savait pas où c'est-tu là ? On va faire des trous dans le plafond ? T'imagines-tu genre ? Mais non mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Oh merde ! Ils viennent vers nous, il faut qu'on les prévienne ! Avec la sono ! Là-haut ? Ouais, ok ! Ouais, ouais, on peut leur dire de se cacher ! Oh merde ! Tiens le bouton ! Katelyn, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici ! Y'a une bête vers le local radio, rentrez ! Allez dans un cabaneau ! Allez, allez ! Oh la porte est pétée ! Oh merde, putain ! Ils sont partis ! Non mais la porte est pétée ! Y'a plus de porte ! Oh y'a une porte, c'est bon ! Y'a pas le même chalet ! Maintenant ? Il faut qu'on le tue ! C'est pas un animal comme les autres ! Je crois pas qu'un fusil va suffire ! Je crois pas qu'un fusil va suffire ! Merde ! T'as une meilleure idée ? Si cette bestiole entend comme un chien, Et bah on pourrait peut-être... On pourrait passer un son de l'arsen super aigu dans la sono, Et mettre le son à fond et ça nous défoncera les oreilles mais... Ok, ok, on fait ça ! C'est intéressant ! Respire ! Détends-toi ! Je suis sûr que tu peux y arriver ! Ok ! Bon ! Ouais ! J'sais pas ! Il doit manquer quelque chose mais... Il manque quoi ? Oh merde ! Il a arraché le pied ! NON ! Remets-le ! Je te couvre ! Oh merde ! Maintenant ! Vite ! Vas-y ! Oh bordel ! Oh c'est tellement... Le bras ! Il va falloir couper le bras, c'est tout ça ? Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! C'est quelque chose ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Merde ! C'est un fromage ! Comple-le ! Comple-le ! Comple-le ! Comple-toi ! Oui ! Oui ! Vas-y ! Comple-le ! Comple-le ! On secoue ! Comple-le ! Oh merde ! Merde ! Je fais quoi ? Je fais quoi ? Le bouton ! Le bouton ! On a pété le haut-parleur Sacrément, c'était trop beau pour être vrai Bravo Dylan ! Attends, j'ai le compté First Aid ! Là, là ! J'essuie la boule de cristal Je crois que c'est bon pour l'instant On est tombé sur un de ses chasseurs Ah merde ! On s'est enfui pour lui échapper Je crois qu'on l'a semé en venant ici Le message est parti Ouais, je crois On a dit ça d'en faire Eux autres, ils posent pas de questions Les gars, y'a plus de mains genre Rires Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bordel Dylan ! Il s'est passé quoi ? Oh, euh... Je vais bien, enfin... Pas vraiment Mais ça... ça fait... ça fait plus mal En état de choc Putain, c'est pas vrai ! C'est cette... chose qu'a fait ça ? Non... Enfin, si on veut, il... ... Catelyn, il est où ton fusil ? Je l'ai perdu Un dégât du coin est passé nous voir Putain... quoi ? Elle nous a tiré dessus Qui est là ? C'était qui ? Est-ce qu'on la suit ? Pas le choix Ah pis y'ont peur de l'eau. Est-ce que c'est un des trucs genre un des genres de monstres qui viennent de dessus pis qui est comme revenu normal? Je pense que oui. Rien compris. C'est normal. Même nous autres pas clair. On a une vague idée. C'est pas clair mais ça doit être ça. C'est la grandeur ça. On va te survoir la cartoum ancienne? Bon ok. Bon c'est vous. Apparemment il y a une vermine de moins dans le monde. Regardons encore une fois. Mouais. Le diable. Sans restriction telle une ombre arrachée à notre vulgaire enveloppe charnelle. Observez bien et agissez avant que le démon soit libéré. Chacun de nous en abrite. Même ceux dont le coeur est pur et qui récitent bien sagement leurs prières le soir venu. Ça doit être le gars qui a été mordu au début. Oui. Les remites. Étrange. Cette carte ne recèle pas de futur. Mais je sens un passé qui m'appelle en elle. Je veux vous montrer davantage. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. J'ai deux autres visions pour vous. Le diable. Un futur potentiel. Et l'ermite. Un passé prédéterminé. Faites votre choix. Un passé prédéterminé. Hein? Oh! Non! Nous passons tellement de temps à attendre le futur que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. Ainsi donc nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Là je fais comment pour sauver Abigail? Chelle? 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 Sous-titrage ST' 501